Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un tuto complet sur comment investir sur le SP500. On va voir sur quelle plateforme investir, comment investir, parce qu'il y a un peu différentes façons d'investir dans cet actif. Et je vais aussi vous faire une démonstration sur une plateforme. Le but, ce n'est pas de vous donner des conseils en investissement, c'est juste de vous montrer techniquement comment on fait pour investir dans le SP500 via différentes méthodes. Cette vidéo s'adresse aux débutants. Ensuite, petit aversement quand même, c'est de la bourre, donc ça peut monter, mais aussi descendre. Donc, n'investez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois et formez-vous un maximum dessus avant d'investir. Donc, c'est parti. Déjà, comment investir via les indices ou les ETF ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SP500, ce n'est pas une action, c'est en fait un indice boursier. Un indice, c'est par exemple ici, on va prendre les 500 plus grosses entreprises des US et on va essayer de faire une moyenne de leurs valeurs. Et quand la valeur de ces entreprises augmente, ce chiffre va augmenter. Et à l'inverse, quand la valeur de ces entreprises va diminuer, l'indice va diminuer aussi. Donc, techniquement, ce n'est pas une action. Pour investir dessus, il y a un peu deux façons. Première façon, ça va être d'investir sur une plateforme qui propose des CFD d'indices. En gros, ça va être une copie de ce cours et on va pouvoir investir dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, sur ce type de choses, il y a pas mal de frais. Donc ça, c'est plutôt à éviter. Donc nous, on va surtout voir une deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est des ETF. En gros, ça marche un peu pareil que la première méthode. Mais là, au lieu d'être régulé juste par la plateforme d'investissement qui va vous le proposer, ça va vraiment être par un gros fournisseur. Donc par exemple, c'est ce que proposent Lixor, Amundi, E-Share, etc. Donc BlackRock et pas mal d'autres. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que les frais sont vraiment très minimes. Donc en gros, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que plein de gens vont investir dedans, dans ce fonds. Et eux, ils vont investir ce fonds dans les 500 plus grosses entreprises US. Donc ils vont mettre de l'argent dans chacune de ces entreprises. Et ça permet de marcher un peu comme une sorte d'action. Donc c'est très simple pour vous. C'est juste à acheter et revendre quand vous le souhaitez, comme une action classique. Donc c'est un peu technique pour le comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, en un clic, vous pouvez investir dedans. Et les frais sont très minimes. Donc vous avez deux sortes d'ETF. Vous avez les ETF capitalisants et les distribuants. Donc pas mal d'entreprises reversent des dividendes chaque année. Donc si vous prenez un ETF distribuant, en fait, ça va vous reverser les dividendes tous les ans. Et vous allez les recevoir, en fait, sur votre compte. Mais si vous souhaitez directement, en fait, réinvestir tous ces dividendes automatiquement, vous pouvez prendre un ETF qui est capitalisant. Et là, le réinvestissement sera fait automatiquement. Et ça permet aussi de payer un peu moins de taxes. Parce que sur chaque dividende que vous allez recevoir ici, par exemple dans les ETF distribuants, vous allez payer des taxes à chaque fois. Ensuite, pour les ETF, il y a toujours des frais. Donc c'est des frais annuels. Donc souvent, c'est des frais qui sont très faibles. Par exemple, ici, on peut voir que c'est 0,15% du montant investi tous les ans. Et vous pouvez investir sur les ETF via différentes solutions. Donc le plus simple, c'est le compte titre. C'est un compte, en fait, vous pouvez acheter des actions, des ETF, vraiment pas mal de choses. Je vais vous faire la démonstration juste après. Ensuite, une deuxième solution, c'est les assurances vie. Et une troisième solution, c'est un compte PEA. Ça marche, en fait, comme un compte titre. Mais si vous gardez vos actions plus de 5 ou 6 ans, vous allez payer moins de taxes, en fait, sur les plus-values. Donc ça, vous devez vous renseigner. Donc j'ai aussi fait des vidéos sur le sujet. Mais nous, on va partir sur un compte titre parce que c'est le plus simple à comprendre. Donc il y a pas mal de fournisseurs d'ETF. Donc moi, je vais partir ici sur la plateforme eToro. Mais il faut savoir que toutes les plateformes d'investissement proposent d'investir dans les ETF. Donc vous avez des Giro, vous avez Trade Republic, etc. Moi, je vais choisir eToro ici parce qu'il y a un compte de démonstration. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et vous aurez un compte réel où vous pouvez vraiment déposer de l'argent. Et un compte de démonstration avec 100 000 faux-delà. Vous pouvez vraiment vous entraîner sans prendre aucun risque et sans déposer d'argent. Donc ça, si vous êtes totalement débutant en bourse, je vous conseille plutôt de partir sur un compte comme ça qui est un compte de démonstration pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a le lien vers cette plateforme juste sous cette vidéo. C'est mon lien d'affiliation. Donc si vous voulez suivre ce tuto, n'hésitez pas à vous inscrire en direct et à suivre les étapes. Donc là, je suis connecté sur mon compte eToro. Donc je vais passer en compte virtuel pour avoir mes 100 000 faux-delà et ne prendre vraiment aucun risque. Comme ça, je vais vous montrer. J'ai vraiment acheté l'ETF en direct. Donc comment ça fonctionne pour acheter cet ETF SP500 ? Donc on peut déjà déposer de l'argent si vous voudrez vraiment investir du vrai argent directement. Mais sinon, une fois que c'est fait, on va ici dans la barre de recherche et on peut mettre SP500. Donc là, il y a un petit piège. Par exemple, c'est ici le premier. Là, il nous renvoie vers l'indice. Donc l'indice, c'est la première solution que je vous ai dit pour investir. Mais c'est une solution qui passe par les CFD. Donc en fait, c'est une copie du cours et où les frais sont souvent beaucoup plus élevés. Donc on peut aller voir quand on va sur Investir ici, il y a des frais journaliers et de week-end. Donc ça, je ne vous conseille pas du tout d'investir via l'indice en CFD. Donc toutes les plateformes ne proposent pas ça. Mais Itoro, par exemple, lui, le propose. Donc nous, on veut vraiment passer par un ETF. Donc là, je vais remettre SP500. Donc je pourrais directement mettre l'ETF qui m'intéresse. Mais si je ne connais pas, je peux taper ici SP500 et trouver ici 3 ETF sur le SP500. Donc là, je vais prendre par exemple Vanguard SP500 ETF. Ensuite, je peux faire Investir. Et je peux mettre un montant. Alors là, ça me met ETF aussi, mais on peut voir que je n'ai pas de frais journaliers et de week-end. Donc là, aucun frais dessus. Donc on peut investir à partir de 10 dollars. Sur certaines plateformes, vous serez obligé de mettre le montant de l'ETF. Donc là, par exemple ici, 414 dollars actuellement. Donc ça peut être aussi un critère pour choisir votre ETF. Il y a plusieurs ETF SP500. Donc vous pouvez prendre des ETF qui vont coûter 100 euros, d'autres 200, 400, voire moins. Donc ça dépend de votre plateforme. Certaines plateformes ne permettent pas d'acheter des parts d'ETF. Vous serez obligé d'acheter une part d'ETF entier. Ensuite ici, vous pouvez mettre ici un stop loss ou un take profit. C'est en fait une limite pour dire, si ça fait moins 10%, je veux que ça arrête mon trade automatiquement. Et si ici, je fais par exemple plus 10%, je peux dire, j'arrête et je récupère les bénéfices. Mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ensuite ici, restez bien sur le x1. Sinon, sur x2, x5, vous allez payer des frais, journalier et de week-end. Et vous prenez aussi beaucoup plus de risques. Le x1, c'est vraiment, vous investissez le montant que vous mettez directement ici. Le x2, en fait, la plateforme va doubler la mise que vous allez mettre sur cet ETF. Donc vous allez pouvoir gagner deux fois plus, mais aussi perdre deux fois plus. Donc c'est mieux de rester sur le x1, surtout si vous êtes débutant. Donc ensuite, je peux faire placer un ordre. J'ai une petite notification ici pour me dire que c'est OK. Et je peux retrouver cet ETF dans mon portefeuille. Donc je clique sur portefeuille et je le retrouve ici. Donc là, c'est marqué en attente d'ouverture. C'est parce qu'en fait, les bourses ont des heures d'ouverture qui sont différentes dans chaque pays. Donc là, il va falloir que j'attende quelques heures pour que la position soit ouverte. Je peux voir de toute façon directement ici, quand je vais sur l'ETF, c'est marqué marché fermé. Donc il faut attendre que le marché soit ouvert. Mais pas de problème, si vous voulez investir, vous voulez investir et ça va passer l'ordre quand le marché va ouvrir. Donc ensuite, vous pourrez voir si vous gagnez ou perdez de l'argent ici, dans votre portefeuille. Donc là, c'est dans le vert, donc je gagne. Ici, c'est dans le rouge, je perds. Et si je souhaite arrêter ma position, donc revendre mon ETF, je clique sur le nom. Je fais ici le bouton fermé. Moi, c'est annulé ici parce que ce n'est pas encore passé. Mais ce sera un bouton fermé. Annuler l'ordre. Et c'est bon, j'aurai récupéré mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc voilà pour résumer comment investir dans le SP500. Donc passez plutôt par les ETF qui vous coûteront beaucoup moins cher. Aussi, si vous voulez des tutos sur comment acheter des ETF sur les autres plateformes, donc Bourse Direct, DGiro, Bourse Roma, etc. J'ai fait des tutos aussi dessus. Donc vous pouvez aller voir sur la chaîne. Vous tapez le nom de la plateforme sur ma chaîne et vous trouverez sûrement un tuto dessus. Donc ça fonctionne de la même façon un peu sur toutes les plateformes. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez SP500 dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada